Musique Nous avons là un exemple de ce qui constitue pour nous l'essentiel en matière de développement économique et donc de l'emploi. C'est-à-dire rassembler dans un même lieu des acteurs économiques sur un territoire dynamique, c'est l'agglomération nantaise, et en connexion avec les établissements de recherche, les entreprises petites et grandes, mais aussi les établissements de formation. Ici on est dans un lieu ouvert, on ouvre les portes aujourd'hui et les portes vont rester grandes ouvertes. Mais là, l'idée de la cantine numérique, le mot cantine, c'est là qu'on va pour déjeuner et on rencontre les copains, on discute et on peut bâtir des projets. C'est cet édit là qu'il y a derrière, c'est ce co-working place en quelque sorte, c'est un endroit où on va passer quelques heures ensemble et on va essayer de bâtir des projets. Des gens qui peuvent être différents, des gens qui peuvent être d'une association culturelle, qui peuvent être aussi d'une entreprise numérique et qui peuvent tout d'un coup découvrir qu'ensemble, ils peuvent passer à une autre étape. Et on voit bien là qu'il y a la possibilité de créer notamment des start-up, de nouvelles entreprises. Et donc c'est un vrai champ de développement économique et de croissance, très important que ce lieu existe. Au début des années 80, quand il a fallu accompagner une précédente révolution d'une culture populaire, c'était celle de la musique. Et la cantine, c'est quoi ? C'est celle de la révolution du numérique, de cette culture populaire que peut être le numérique. Et qu'est-ce qu'on fait à la cantine ? La cantine, c'est une salle de répétition, c'est aussi une salle de concert. C'est là qu'on va réussir à développer, à fixer une culture du numérique. En fil conducteur, quand même maintenant, elle est là la cantine, donc maintenant il va falloir la faire tourner. Il va falloir qu'il y ait un maximum d'événements, il va falloir qu'il y ait un maximum de gens qui collaborent, qui viennent partager, qui impulsent des... Je l'ai dit, la cantine c'est une coquille vide, si les gens ne la cavarent pas. Maintenant les nouveaux chantiers, on a des start-up, donc maintenant elles ont un lieu pour se réunir. Qu'est-ce qui pourrait manquer ? Il pourrait manquer le fait d'avoir accès à des financements, d'avoir accès à plus de mentors, d'avoir toujours plus d'événements et de conférences avec un niveau de plus en plus enlevé. Il faut que nous on évolue et que les start-up qui démarrent puissent le faire sur de bonnes bases à Nantes. Donc voilà, c'est ça les prochains projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501